Bonjour, je pensais de faire une petite lecture d'un texte de la Bible, c'est-à-dire l'apôtre Marc. C'est le texte qui est lu ce dimanche et qui nous permet de grandir une fois, puis en même temps, de réaliser des choses importantes dans notre petite vie. Et je l'aime beaucoup ce texte-là et je vous en fais la lecture. Voilà. C'est de Marc chapitre 10, de 35 à 45. Jacques et Jean, les fils de Zébélé, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui dirent, « Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême, donc je vais être baptisé. » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez et du baptême, donc je vais être baptisé, vous serez baptisé. » Quand assiégé à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. Les dix autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations et les tiennent sous leur pouvoir et leurs grands sous, leur domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Un texte assez intéressant parce qu'on est des humains. Et puis, c'est vrai qu'on est appelé à servir l'autre. Il faut s'entendre. Il faut être capable de se mettre à son niveau. Comment vivre comme ces gens, comme des gens, un nombre supérieur. Puis, c'est souvent référence à les gens qui pensent, qui contrôlent et manipulent la parole de Dieu. Mais c'est bien plus compliqué que la manipuler parce que Jésus était vraiment un serviteur. Un serviteur. il ne se mettait pas au-dessus des gens. Il ne se promenait pas dans des restaurants riches. Il était là avec les gens. Serviteur, si on regarde la démission dans le dictionnaire, c'est bon de dire. Tu n'es pas supérieur. Tu n'es pas parmi les gens. Mais j'aime bien ce texte-là parce que ça nous amène à la réalité. Un des fondements des chrétiens, à être proche avec les gens, puis vivre avec les gens. Puis, ne pas vivre dans des châteaux, puis changer son auto avec les deux, trois ans. Et voilà. Bon dimanche.